Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une belle journée aujourd'hui, en tout cas dans ma région. Je vous remercie encore pour votre gentil soutien de messages qui me touche vraiment beaucoup depuis la dernière vidéo. Merci aussi pour votre contribution sur le compte Tipeee, encore une fois. C'est très génial de votre part, je vous remercie beaucoup. Je suis au taquet, là c'est bon, je suis hyper motivée pour vous présenter la suite du programme. Sans plus attendre, voici le thème du jour. Le thème du jour, ça va être l'extension d'encolure. Après la cession de mâchoire, la flexion d'encolure, voici l'extension et après on fera le planter de bâton. Pour rappel, on a vu en premier lieu la cession de mâchoire. La cession de mâchoire, c'est quoi ? C'est un cheval qui accepte la main, qui donne sa bouche, qui vient mobiliser le maxillaire inférieur et la langue et qui attend, une fois que le cavalier est en descente de main, qui reste tranquille et qui attend la suite des événements. Dans ce beau lieu, on a la flexion. La flexion latérale d'encolure, c'est pouvoir plier l'encolure du cheval, on va dire ici à 90 degrés en gardant une hauteur de nuque stable. Suivre l'arène intérieure en cédant à la pression qui vient s'installer plus fort sur la commissure des lèvres à l'intérieur. Suivre la variation de la tension de l'arène et du contact et tenir la position sans chercher à descendre la tête. En troisième lieu, vient donc l'extension d'encolure. Alors l'extension d'encolure, c'est quoi ? C'est la position dans laquelle le cheval est le plus long. Il vient s'étirer sur un plan horizontal, puisque c'est un animal quadrupède. Donc si on le mesure du bout du nez à la pointe de la fesse, il ne peut pas être plus long. Ce qui va donc découler de ça, c'est la hauteur de la tête et de la tête. On va chercher à placer la nuque à la même hauteur que le garrot, ou ce qu'on appelle la crinière sur l'horizontale, avec le chanfrein soit sur la verticale, soit légèrement en avant de la verticale. En tout cas, on doit avoir une intention claire de la part du cheval d'avancer le nez, de prendre le contact pour pouvoir avancer son centre de gravité vers ses épaules, vers son avant-main. Il est possible de demander l'extension d'encolure dans une flexion, ou en gardant le cheval droit, selon la capacité, selon le stade d'apprentissage du cheval, selon l'intérêt aussi de l'exercice et des étirements qu'on va vouloir faire. Alors pourquoi est-ce qu'on pratique l'extension d'encolure ? C'est simple, physiquement, comme je viens de le dire, c'est un étirement de la ligne du dessus et de la ligne du dessous. C'est un étirement longitudinal. Donc ça va avoir pour intérêt de tirer les fibres musculaires qu'on aura avant raccourcies dans un exercice où on va demander au cheval de se tenir, de changer son équilibre et de varier son allure par exemple. Donc l'extension d'encolure, on va beaucoup l'utiliser dans le travail monté, entre deux exercices qui demandent un effort musculaire au cheval. Et c'est aussi, en un sens, une forme de récompense à terme, puisque le cheval finit par comprendre qu'une fois qu'il a fait l'exercice et qu'il a donné de la volonté, qu'il a montré de la bonne volonté à exécuter l'exercice, on place toujours dans une position qui lui permet de s'étirer et de retrouver un certain confort. Mentalement, ça a un intérêt aussi, puisqu'on va toujours vérifier que le cheval accepte de se porter en avant, mettre le nez en avant, c'est se porter en avant, textuellement, pour pouvoir avancer le nez. Le cheval doit donc suivre la main du cavalier en confiance, puisqu'il n'y a aucun moyen, une fois qu'on est en selle, et même quand on est à pied, c'est quand même assez difficile, de pousser le nez du cheval en avant. Le seul moyen qu'on va avoir, il n'existe aucun enrêtement pour ça, et heureusement d'ailleurs, ça va être d'expliquer au cheval que quand la main avance, il faut la suivre. C'est donc une intention de sa part, c'est une volonté de sa part. On ne peut pas le forcer s'il n'a pas compris ou s'il ne le souhaite pas. Alors comment on va demander l'extension d'encolure ? C'est simple, en rendant. Donc on a déjà vu, dans les vidéos précédentes, qu'on va pouvoir agir, donc prendre du contact sur la commissure des lèvres pour solliciter la mobilisation du maxillaire inférieur et de la lente. Donc on va pousser sur la commissure des lèvres, c'est agir. Ensuite, on va pouvoir céder, se placer en descente de main, arrêter d'agir, donc laisser le mort redescendre dans la bouche. Et quand on est à cheval, on a vraiment cette sensation de sentir la bouche de son cheval sur des rênes molles. C'est-à-dire que les rênes ne sont pas complètement flottantes, elles ne sont plus si tendues que quand on a agi pour demander la cession de mâchoire, mais on est capable encore de sentir ce qui se passe au bout des rênes, tout comme le cheval est capable de sentir ce qui se passe dans nos mains à ce moment-là. Ça c'est céder, ou être en descente de main. Et enfin, nous allons pouvoir rendre. Rendre, c'est expliquer qu'une fois qu'on s'est placé en descente de main, si la main avance un petit peu, on incite le cheval à avancer le nez pour rétablir le contact. Donc là, on est déjà sur un cheval qui a compris ce que lui veut la main, qui a compris que la main n'était pas néfaste et qu'il fallait l'écouter puisque ça amène du confort et ça amène de l'intérêt aussi pour un exercice suivant. Alors, c'est parti pour la démonstration. Donc, je vais me placer sur le côté de son inconnue. J'attrape ma reine droite, j'attrape l'anneau du mort à gauche, hop, je la relève. Elle est droite, elle tient sa tête, elle donne la bouche. Je lui fais sentir une différence de contact entre la commissure à gauche et la commissure à droite. Je tends ma reine droite. Il y a une pression qui vient s'installer sur la commissure. Pour faire cesser cette pression, elle plie l'encolure. Je veille à ce qu'elle ne descende pas la tête dans la flexion. J'avais descendu un petit peu par rapport à la position droite. Là, elle cherche à descendre. Donc, à chaque fois, je fais un petit demi-arrêt, une petite secousse sur la commissure des lèvres avec la main qui tient l'anneau du mort pour lui demander de tenir sa tête. Je me mets en descente de main, je vois qu'elle est un petit peu vite. Je leur demande la cession de mâchoire. Ça doit toujours être possible, ça peut importe la position dans laquelle le cheval se trouve. Au bas, fléchi ou droit, la cession de mâchoire doit toujours être disponible. Voilà. Là, je suis en descente de main, elle donne sa bouche. Je vais rendre. Je vais lui faire sentir que la reine droite sera mollée un petit peu. Et je vais observer sa réaction. Si elle cherche à descendre un petit peu la tête, tout va bien. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais reprendre un petit peu de contact. Je lui refais donner la bouche pour dire, oh, regarde. Soit attentive à ma main, je te demandais quelque chose. Là, elle pousse contre la main, demi-arrêt. On n'a pas le droit d'appuyer sur la main pour la traverser. Dès qu'elle est fléchie, haute, légère. Ah, c'est mieux. Oui. Je ramollis le contact sur la reine droite. Là, vous ne pouvez pas le voir, c'est de côté. Elle me dit, ok, c'est bon. Là, je prends ma reine, je descends. Et du coup, ma main gauche ne fait qu'à contacter. Et alors, ce n'est pas parce qu'elle commence à descendre la tête que c'est gagné, en fait. Donc, il faut rester vigilant sur le degré de flexion. Elle ne doit pas chercher à redresser l'encolure, ni à donner plus de flexion. Et elle ne doit pas chercher, comme vous l'avez vu, à pousser contre ma main pour descendre plus bas. Elle doit se contenter, et là, de la longueur de reine que je lui laisse avec la reine intérieure. Si elle en veut plus, elle attend que j'ai fini l'exercice. On lui demande de rester concentrée. Voilà. Là, je regarde, elle a à peu près la nuque à hauteur du garrot. Vous voyez ? Elle donne la bouche, elle ne cherche pas à changer la position. Très bien. Comme c'est une jument qui a tendance à descendre la tête et à peser à la main, je vais essayer, en général, de ne pas terminer mon exercice en extension d'encolure. Parce que si je le fais systématiquement, elle n'est pas bête. Elle va apprendre que quand on a la tête en bas, on finit l'exercice, et ça va la conforter dans sa tendance naturelle. Donc, pour terminer l'exercice, je la remonte, toujours dans la même direction. Elle s'est fait redresser un petit peu. Elle est légère, elle donne sa bouche. Et je redresse l'encolure. Elle est droite, légère, elle donne sa bouche. Et j'abandonne mon contact. L'exercice est terminé. C'est un petit peu délicat parce qu'elle est assez distraite par les juments qui sont en face et qui font du choix. Qui font le bazar. Donc, voilà. C'est un petit peu intéressant, justement, de voir que quand le cheval ne réagit pas parfaitement à ce qu'on va lui demander, il ne faut pas hésiter à lui redemander. Il n'y a pas besoin de s'énerver. On peut reproduire la même intensité. ou passer à l'intensité supérieure si on voit que le cheval ne réagit pas du tout à notre demande parce qu'il est complètement captivé ou on dormit. Alors, on va reproduire l'exercice en étant à sa droite. Donc, cette fois-ci, ce sera dans la flexion à gauche. Je prends l'anneau du mort dans la main droite. La reine gauche dans la main gauche. Hop, je prends du contact et je lui demande de se tenir. Elle donne la bouche, elle tient sa tête, mais elle n'est pas très stable sur ses pieds. Donc, je ne demande pas la flexion tant qu'elle n'est pas stable. Ok. Bon, j'ai ce qu'il me faut. Je tends la reine gauche, elle sent la pression sur la commissure des lèvres à gauche. Là, elle cherche à descendre la tête, à traverser un peu la main, donc je fais un demi-arrêt. Et tout de suite, j'essaie de me placer en descente de main, pour lui faire sentir que je ne veux pas la tenir. C'est à elle d'être un petit peu actrice de ce que je lui demande, de l'exercice. Elle cherche toujours à la descente, donc hop, petit demi-arrêt. Et je veux pouvoir avoir les montants du filet qui font leur office, c'est-à-dire c'est à eux de porter le mort, pas à moi. Donc moi, j'observe les montants de mon filet. Voilà. Elle se tient un petit peu mieux. Je vais rendre sur la reine gauche, je vais aller se filer un petit peu. Et tout de suite, elle est d'accord pour suivre le contact. Elle descend la tête en avançant un petit peu le nez, pour passer le champin en avant de la verticale, si ce n'est pas déjà là. Et là, une fois qu'elle est ici, je lui explique que c'est bon, moi je ferme les vannes, on n'a plus le droit de descendre plus bas. Elle a la nuque à hauteur du gareau. Elle n'a pas changé la friction. Hop là, elle s'est montée un petit peu. Donc je redemande la session de mâchoire et je rends à nouveau. Hop, elle s'est montée, on redemande. Session de mâchoire, descend de main et on rend. Voilà, hop là. Ok. Elle est stable, elle donne la bouche, elle ne résiste pas à la main. Je termine l'exercice en la remontant, j'attends qu'elle ait fini de bailler. Donc je tends ma reine gauche d'abord, je monte la noeud du mort avec la main droite. Elle a remonté sa nuque, elle donne la bouche, je suis en descente de main, hop là, je suis en descente de main, elle se tient, ok. Je laisse filer la reine gauche tout doucement. Je redresse l'encolure. Elle est stable. Je peux abandonner mon contact, l'exercice est terminé. Donc vous l'avez vu, c'est tout simple. On a expliqué au cheval, je donne la bouche, ne résiste pas à la main, décontracte-toi. Plie-toi. Quand je fais sentir une pression d'un côté un petit peu plus forte que d'un autre, cède à cette pression. Donc plie l'encolure pour faire disparaître cette pression. Et quand je fais disparaître moi cette pression, c'est à toi de la suivre. Donc en avançant les mains, je lui fais sentir que les reines se rallongent un tout petit peu. Alors vraiment un tout petit peu, souvent on a tendance à vouloir rendre un petit peu trop. Et le cheval risque de confondre l'abandon des reines avec le fait de rendre. Donc il faut être très progressif et un petit peu radin dans ces cas-là. En général, le cavalier veut donner toutes les reines. Et alors là, le cheval apprend à arracher les reines parce qu'il se dit, mais c'est pas très clair, t'as demandé. T'as avancé les mains, mais j'ai pas le droit de descendre la tête autant que je veux. Donc je mets un coup de tête et je clôt le débat. Donc l'idée, ça va être de recommencer tout le temps ce processus-là, tant que le cheval n'a pas compris que rendre, ça a pour objectif de faire avancer le nez du cheval. Donc, cession de mâchoire, céder, donc descendre de main, rendre. Le cheval ne descend pas, je redemande ma cession de mâchoire, je cède, descendre de main, j'attends, je rentre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne faut pas des heures, il ne faut pas des séances entières pour obtenir l'extension de l'encolure une fois qu'on a rendu. Il suffit juste d'être très clair et d'avoir le bon timing. C'est ça la plus grande difficulté quand on découvre ce genre de procédé. Alors en conclusion, à ce petit trio de vidéos sur la cession de mâchoire, les flexions latérales d'encolure et l'extension d'encolure, c'est que c'est important de pouvoir avoir cette base-là avant même de monter sur un cheval. Qu'il soit cheval d'âge, jeune cheval qui est en train de faire son débourrage, qui n'a même encore jamais eu de cavalier sur le dos, c'est important d'avoir ce genre de langage commun. On établit un premier code qui va nous servir par la suite sur toute la vie du cheval. Donc ça veut dire qu'avant même de monter sur le cheval, on lui a appris à accepter la main, à se décontracter quand elle arrive, à se grandir grâce à elle, à se fléchir d'un côté ou de l'autre, comme tous les chevaux sont soit gauchers, soit droitiers, on favorise la préparation d'une meilleure symétrie. Et on lui a appris aussi à s'étendre, à suivre la main avec confiance, à s'équilibrer et à s'étirer grâce à un contact sain et juste de la main. Donc le cheval, normalement, quand vous allez monter sur son dos, une fois que vous lui avez expliqué tout ça déjà à pied, vous avez gagné vraiment beaucoup de temps, puisqu'il est dans de bonnes dispositions vis-à-vis de la main, il est d'accord pour l'écouter, la respecter et la suivre. Je pense que c'est pas mal déjà comme apprentissage et comme introduction au travail. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour rappel, le lien vers mon compte Tipeee est toujours en dessous, en description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour la suite, je pense qu'on va pouvoir passer à Ancel. Merci. Salut.